Quand il est arrivé dans la classe, Andrei, 7 ans, n'avait que son blouson, pas de cartable. Une semaine après, il commence à répondre aux questions d'arithmétique. Pour le français, il lui faut tout apprendre. Avec Sylvie, l'enseignante, élède de Yasmine. Une autre élève, russophone. Ce qu'il faut faire, après, il le fait. Mes parents, ils parlaient en russe. Et c'est pour ça que je sais aussi le russe. C'est très particulier. C'est tout nouveau dans ma carrière d'enseignante. Mais c'est très riche. Dans une autre classe, nous retrouvons Sofia, 10 ans. Elle arrive d'Odessa avec son frère et sa mère. Elle s'intègre bien et parle déjà quelques mots de français. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien, très bien. Sur ses dessins, les bombardements. Dans un coin de la cour, un peu plus tard, la petite Djenia. 6 ans à peine, elle arrive de Kiev. C'est la sortie des classes. Nous la retrouvons avec sa mère. Elles sont arrivées à 4, en voiture, avec leurs cousines et les enfants. Depuis 5 jours, logées dans cette famille d'amis franco-ukrainiennes. La mère n'est pas encore rassurée. Bien sûr, on n'a plus peur. Mais mes enfants sont inquiets. Le français, ce n'est pas leur langue. Mon fils est rentré de l'école en pleurant, parce qu'il ne comprenait pas. Il a du mal. On est en sécurité. Mais là-bas, on avait un travail. Il y avait leur école. Ce soir, ici, avec les rires et les jeux, pour les enfants, c'est une petite accalmie, après ces longues semaines si difficiles. Et là-bas. Il y a du mal.